Coucou tout le monde ! Salut et bienvenue dans un nouvel épisode Pokémon ! D'ailleurs, pour le dernier épisode, on a voulu marquer le coup en vous faisant découvrir des choses absolument passionnantes ! Et oui, on retourne tout en haut au nord du Royaume-Uni et plus précisément... En Écosse ! Allez les amis, finissons cette aventure ! Nous nous dirigeons vers l'Écosse car il s'agit de l'endroit qui a servi d'inspiration à l'une des toutes dernières zones présentées récemment dans Pokémon épais et Pokémon bouclier. L'île solitaire de l'armure et les terres enneigées de la couronne sont des passes d'extension pour les jeux Pokémon épais et Pokémon bouclier et ils ont l'air incroyables. Et nous voulons en savoir plus sur ces deux nouvelles zones. Je suis sûr qu'il y a un invité spécial par ici qui peut nous aider ! Ça dit qu'on regarde, c'est qui notre dernier invité du jour ? Allez, mais c'est parti tout de suite ! Alors voyons voir, voyons voir... Et c'est... Oh c'est Gotaga ! La goûte classe quoi ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va super et vous ? Ah génial ! Super content de t'avoir abordé du bus quoi ! Bah pareil, merci de m'accueillir dans votre bus, ça a l'air incroyable, je vois derrière vous là, c'est... Il est beau ! Waouh ! Le bus il est juste magnifique, on a vraiment de la chance, je t'avoue ! Ouais, grave ! Alors t'es prêt à te joindre à notre aventure Pokémon ? Bah je suis venu avec des petites surprises, déjà un petit aperçu pour les terres enneigées de la couronne, et en plus, en ma compagnie, on aura une petite visite guidée de l'île solitaire, de l'armure, où justement vous allez pouvoir tester un petit peu, je vais vous montrer quelques petits Pokémon par-ci par-là, vous allez voir, ça va être cool ! Ça c'est cool, allez c'est parti ! On y va ! Alors déjà dans un premier temps, on va regarder les terres enneigées de la couronne, un DLC qui sortira cet automne, donc préparez-vous à découvrir les somptueux paysages de ce territoire immaculé, il y aura des Pokémon légendaires, donc les Pokémon légendaires, au cas où c'est des Pokémon très très rares, encore jamais vus auparavant, et pour la première fois, vous pourrez explorer les entres de Pokémon en solo avec des amis, donc soit en solo, soit avec des amis, au choix, en sachant que vous pourrez percer les mystères d'un Pokémon qui s'appelle Sylveroi, donc un Pokémon récemment découvert, donc vous allez voir, normalement, voilà, ce contenu, vous risquez de bien l'aimer. Ok, bah, on est prêt là ! Franchement, là, je suis super excité à l'idée, ouais ! C'est l'autre passe d'extension, l'île solitaire de l'armure, il se déroule sur une île inspirée de l'île de Man, ça donne aussi envie, et on a la chance d'y jouer aujourd'hui. Ah, super, génial ! Ça, c'est terrible ! Ah bah, on est parti direct, non ? On y va, allez, à part ! La thématique principale, justement, de cette nouvelle aventure sera le perfectionnement, vous allez renforcer vos Pokémon aux côtés de ce nouveau Pokémon Wushours ! Wushours, j'adore le nom, Wushours ! Ouais, c'est mignon, hein ! Ouais, il est trop fou ! Alors, là, c'est le maître, justement, de ce dojo qui vous le remet. D'accord, donc, il va venir avec nous. C'est ça, c'est votre nouveau Pokémon, et en plus, vous verrez une petite surprise à la fin quand vous sortirez. Yes ! C'est notre Pokémon ! Cool ! Super ! On en a un bon, génial ! Trop bien ! L'aventure est vraiment basée autour de lui, c'est un nouveau Pokémon, il est très très fort, et plus tard, vous aurez l'opportunité, justement, de choisir pour ses évolutions, parce qu'il a plusieurs formes d'évolution, vous verrez, donc ça, ça dépendra de vos goûts et de vos choix, tout simplement. Mais logiquement, maintenant, vous devriez avoir votre petit Wushours qui vous suit derrière vous. Ah ! Ah non, alors, il faut que vous alliez dans vos Pokémon. Mettez votre petit Pokémon tout choupi en premier. Déplacez... Donc, je fais déplacer... C'est ça, la place de Lézardius. Et... D'accord, donc je le mets en premier dans mon équipe. Voilà. Très bien. Cool ! C'est une des nouveautés de cette extension, justement, qui est arrivée avec. Et voilà, regardez, les Gilles, elle est en haut, tout petit, tout mignon. Ok, trop cool ! Donc, il va nous suivre partout. Ok, c'est parti, continuez à se balader. À bientôt ! Là, je vous invite à découvrir un peu cette île, là, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez au loin, là, si vous allez vers la mer, par exemple, il y a un gros Wailord, donc c'est justement un ancien Pokémon. Mais dites-vous que vous pouvez le rencontrer, vous pouvez même le capturer. On peut capturer ça, là ? Vous inquiétez pas, la Pokéball, c'est une très, très bonne technologie. Donc, du coup, dans cette extension, il y a des nouveaux Pokémon. Et il y a aussi, par exemple, ce petit Ramolos. Donc, c'est le Ramolos de Galar. Donc, ici, ils ont une apparence différente. L'évolution sera aussi différente. Et comme vous avez pu le voir aussi, il y a certains Pokémon, d'anciens Pokémon, que vous pouvez aussi découvrir sur cette île, comme le Wailord, que vous avez vu au loin. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, on va pouvoir y aller. Je suis avec vous. On va faire notre premier raid ensemble. Génial. Alors, attention, il est quand même assez fort. Et vous allez voir, il y aura une petite surprise par rapport au Gigamax. Donc, vous pouvez y aller commencer le combat. Ouais, on est trop près. On est trop près. Au taquet, là. Allez, on y va. Je suis hyper chaud. C'est parti, on commence tout de suite. Ok. On est dedans. On est ensemble. À l'équipe de Feu. Wow. D'accord. Donc là, on est quatre. Dites-vous que là, actuellement, on est en train justement d'affronter une version Gigamax. Et en plus de ça, vous, vous pourrez torquer parce que je vous laisse la surprise, mais votre Pokémon aussi a une nouvelle forme Gigamax. Ok, vas-y. Moi, j'ai envie d'essayer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. On va voir si notre attaque est efficace. Allez, balance. J'aime trop cette partie. Ouais, grave. Les couleurs et tout. Boum ! À mon avis, la transformation. Ah là là, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Oh, c'est beau ! Oh, non, mais c'est trop beau ! Il est en haut d'une espèce de tour. C'est juste magnifique. C'est ça. Ça, c'est sa forme Gigamax, justement. Ok, avec normalement l'animation est stylé. Regardez. Oh, trop stylé ! C'est cool ! Dans les raids, en général, ils ont des espèces de barrières pour éviter qu'on les batte trop facilement. Mais là, avec votre forme Gigamax, ça va le faire tranquillement, je pense. Hyper excité. Ok. Alors là, on va pouvoir... Alors, qu'est-ce qui se passe exactement là ? Alors, il se passe quoi là ? J'ai l'impression qu'il est KO ? Ah oui, là, il vous a fait une grosse attaque. Allez, on a cliqué sur encourager. Allez, 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 allez ! Vas-y ! Oui ! J'ai l'impression que tu l'as fait pas mal de dégâts. Ah oui ! Ah, c'est le moment de lancer une Pokéball. On peut lancer une Pokéball. Moi, je sens que ça va le faire. Je sens que ça va le faire, les gars. Ok, ok, ok. On envoie des bonnes bombes, là. Allez ! Ok, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Oh là là, c'est bon, c'est bon, je crois. Trois, c'est bon, je crois. Oh non ! Il est ressorti ! Les amis, il est ressorti. Incroyable ! Écoute, Gotaga, merci beaucoup. C'était juste incroyable de t'avoir dans le jeu vidéo. On a vraiment super apprécié. Merci à vous surtout. Et puis, si vous voulez, après, on peut ouvrir quelques boosters. J'ai aussi des choses à vous montrer par rapport aux cartes à collectionner, etc. Donc, si vous voulez, on se retrouve après. Ah mais grave ! Allez, à tout de suite ! À toute ! Ça y est, les amis, on y est presque ! C'est la dernière étape de notre road trip incroyable ! Est-ce que t'es prête ? Toujours prête. Trois, deux, un... Ouais ! On est en école ! Ça y est, les amis ! Eh ! Mais c'est quoi, ça ? Un cadeau mystère. Et si on le rapporte à Gotaga un peu plus tard ? Mais grave ! Allez ! Wouhou ! Yes ! Bon, du coup, on est de retour ! Ouais ! Donc là, j'ai pas mal de produits à vous présenter dans l'univers en général du JCC. Justement, on va commencer du coup par les decks à thème. Vous remarquerez le Lézardgus que vous avez joué tout à l'heure, justement, le Gigamax. Donc, c'est les decks complets, bien stratégiques. Il y a un peu de tout. Il y a des... Enfin, bref, si vous êtes un collectionneur, vous allez adorer. Génial ! J'ai aussi une petite Pokéball. Donc, c'est une petite Pokéball sympa pour le décor. Ouais ! Vous pouvez le voir, j'en ai dans mon décor derrière. Ah ouais, trop belle ! Et dedans, à l'intérieur, attention, il y a, justement, des petits bouches d'œufs. Oh ! Assez sympa. Donc, c'est facile à ouvrir et c'est plutôt cool. Mais c'est pas fini, parce que, justement, j'ai aussi des coffrets collection. Donc, avec un petit pin. Oh, ça brille, c'est trop beau ! Légendaire, donc ça, c'est le Pokémon. J'adore ! C'est ça, et ça, c'est le Pokémon légendaire le plus fort du jeu, justement. De tout le jeu ? What ? Donc là, que vous pouvez avoir, PV220. Je vous dis juste comme ça. Donc, forcément, dedans, il y a plein de boosters, il y a des pins, il y a une carte version plus grosse, justement, que moi, je vais m'empresser dès que je vais l'ouvrir à mettre dans mon décor. Et pour finir, j'ai l'académie de combat. Donc, moi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et du coup, dedans, il y a trois decks complets, justement, pour apprendre le jeu entièrement. Il y a des guides d'apprentissage, il y a un plateau de jeu entier. Enfin, bref, si vous voulez commencer, justement, dans cette univers, je sais. Il y a de tout, d'ailleurs, je crois que de votre côté, vous avez eu un petit cadeau, si je ne me trompe pas. Effectivement, on a trouvé un cadeau mystère en Écosse. D'ailleurs, j'ai trop hâte. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes ! C'est pas trop beau, c'est pas trop beau, le nous et tout, franchement. On l'a juste découvert récemment et on va l'ouvrir ensemble, je vous propose. Allez, on ouvre ! Allez, c'est parti ! On ouvre ! Trop bien ! Les amis, il y a plein de boosters. Regardez tous, je te propose. Vous voulez qu'on les ouvre ? Parce que moi, j'en ai aussi de mon côté. Donc, si vous voulez, on les ouvre. Vas-y, montre, montre-les ! Oui, regarde, moi, j'en ai pas mal aussi. Ah ouais, trop bien ! On va découvrir plein de cartes et j'imagine plein de nouvelles cartes aussi. Ouais. Donc, on va voir ça ensemble, les amis. C'est parti. Vas-y, montre-la. Oh, cool ! Vas-y, montre-la. Elle est brillante, c'est un Célévy. Regardez, regardez comment elle est belle, regardez comment elle est belle. Elle est trop belle, elle est géniale. Combien de PV sur ces gens ? J'ai jamais eu une carte comme ça, je pense qu'elle est super rare, vraiment. 180 PV. J'ai un Pull Puff super cool aussi. Voilà, ici. Trop cool. Ah, regarde les cravis. Yes, trop cool. J'ai un Doudouvé, mais après ça, j'ai une très très bonne carte qui est en train d'arriver, donc je vais la révéler tout de suite parce que là, je suis toujours impatient. Vas-y, 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 on passe mon tour. C'est un Lézardus. Wow ! C'est génial ! Holographique, elle est super belle. Les reflets et tout, vas-y, fais bouger un peu pour qu'on voit les reflets. Elle est hyper cool. Holographique aussi, j'ai l'impression, Gota. Ouais, je pense qu'il faut les faire bouger un peu. Elle est magnifique, la carte. Donc une carte super belle. Elle est magnifique. Et holographique. C'est ça. Ok, trop bien. Vous savez quoi, c'est beau. Moi aussi, ma carte, là, elle va être un peu spéciale. C'est une d'unaconda. Déjà, le nom, voilà. Et boum, quoi. Wow ! C'est pas trop beau, ça ? Voilà, voilà, ma carte aussi, elle est belle. Moi, de mon côté, j'avoue que là, j'ai eu un booster, mais assez incroyable. Je vous en montre carrément deux d'un coup. Oh, c'est impossible ! Gota, c'est incroyable à ce qu'il arrive. J'ai eu Ronflex et Pyrobute, et les deux brillantes, et les deux dans le même booster. Wow ! C'est génial, regarde. C'est incroyable. Il est juste là. Pour ce dernier épisode, cette ouverture de booster, les amis, elle est juste complètement folle. Ok, j'attendais que vous montrez, mais c'est sûr que j'ai forcément mieux. J'ai le Pokémon légendaire de la version bouclier. Et voilà, incroyable ! Incroyable ! Un Zamazenta ! Bravo, mec ! Vol toutou holographique, qui est super beau aussi. Il est vraiment trop, trop beau celui-là. Ah ouais, il est beau ! Ouais. Gota, de ton côté, est-ce que t'as des super cartes qui arrivent ? Je sens que t'en as encore plus. En ce moment, là, j'ouvre en frénésie parce que là, quand je vois vos cartes là à côté, je suis un peu jaloux. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de... Ok, au moment où je dis ça, j'ai eu un Corvaius, donc c'est un très bon Pokémon, surtout en compétition. Ah magnifique ! Bon, il n'est pas brillant, mais voilà, sans 50 PV, c'est un tank, c'est un très très bon Pokémon. Ah les gens ouvrent un autre. Oh là là, j'en ai une bonne, là. J'en ai une bonne. Donc, c'est pas un nouveau Pokémon, mais en tout cas, regardez le design, c'est plus but ok. Mais c'est quoi ? Mais tu as des cartes de ouf ! Mais ouais, mais ouais, c'est dingue, ce design en plus, moi, ça fait un petit moment que j'avais pas pris de cartes et c'est vrai que là, du coup, je suis super content, j'ai des cartes incroyables, elles sont magnifiques. Ah non, mais regardez, franchement, ça, c'est pas trop cool. C'est juste une ouverture de booster incroyable pour finir cette aventure, c'est juste complètement fou, les amis. Franchement, merci beaucoup, Gotaga. Merci à vous, surtout, ça me fait plaisir de partager cet univers avec vous, tout simplement. Incroyable, donc merci encore, Gotaga, pour avoir fini cette aventure en beauté. Ouais, Pokémon pour la vie, là. Allez, à plus tard, salut, salut ! Bye, Gotaga ! Ciao, ciao ! Salut ! Les amis, avant de se quitter, on a un dernier défi pour vous. Exactement durant ce dernier épisode, une peluche de Poltegeist s'est glissée. Est-ce que vous avez su la réperer et combien il y en avait ? Bon, bah écoute, Jérémy, je suppose que c'est la fin. Les amis, quelle aventure ! Nous avons visité des villages pittoresques, vu des villes absolument grandioses. Des lacs, des montagnes et surtout, beaucoup de routes. Aussi, nous avons rencontré des personnages absolument incroyables, qui nous en ont appris énormément sur l'univers passionnant des Pokémon. Ouais, et moi, en fait, j'ai passé juste des moments inoubliables auprès de toi, évidemment. Et je pense que là, je suis devenue juste fan de Pokémon pour la vie. Moi aussi, les amis, Pokémon pour toujours ! Ah non, mais c'est clair, pour toujours. Et d'ailleurs ? Oh, enfin mon bus Pokémon, tu m'as manqué ! Il faut le laisser partir vers d'autres aventures Pokémon, alors ça y est, c'est... Ok, d'accord. C'est fini, ouais. Bon, bah... Bye bye, bus ! Allez, salut ! Au revoir ! Bye bye ! Jérémy ? Euh, ouais ? On est où, là ? Ah ouais, alors peut-être qu'on aurait dû lui demander de nous ramener chez nous ! Ok ! Attends, bus ! Bus ! Bus ! Attends, bus pas des mains !